Bonjour les amis internautes, enfants et aussi les plus grands. Je propose un nouveau jeu, c'est un programme nommé CWPlayer, conçu par un ami radio-amateur, Gabriel Riva, indicatif F6DQM. Merci à vous, M. Riva. M. Riva est par ailleurs l'auteur de nombreux autres logiciels. L'une des fonctions, Quiz, Q-U-I-Z, de ce logiciel est un jeu de reconnaissance de son, jeu ajouté à d'autres applications. Ce jeu est réalisé pour toi aussi. C'est tout simplement amusant, mais... Mais il est différent des jeux habituels sur l'Internet. Alors, si tu veux satisfaire ta curiosité, suis-moi. Ce logiciel se télécharge et s'installe facilement. Tu cliqueras sur le lien ci-dessous, après avoir lu les explications en dessous du lien. C'est indispensable pour comprendre. Prends le temps de les lire. Voici le lien. Je continue la lecture des explications. Une fois le logiciel installé et le raccourci affiché à l'écran du PC, en cliquant sur l'icône CW Player, tu obtiendras la fenêtre du logiciel. Il est prêt à fonctionner pour de nombreuses applications et, parmi celles-ci, la fonction quiz. Le jeu qui nous intéresse le plus particulièrement, quiz. Mais, avant d'être capable de jouer, il faut reconnaître les sons d'un caractère, lettres ou chiffres. Alors, en dessous de « Entrez un texte », ici à gauche, suivez la flèche, tu taperas un caractère quelconque, lettres ou chiffres, et tu entendras les sons longs, « Da » et les sons courts, « Dits » qui composent le caractère. Quelques exemples, par exemple, la lettre A, « Dits d'A », la lettre B, « Da » « Dits » « Dits » la lettre C, « D'A » « Dits » « Dits » etc., ce que tu devrais entendre, les sons que tu devrais entendre. Tu apprendras plus rapidement à reconnaître les sons correspondant à tel ou tel caractère, lettres ou chiffres, ou ponctuations, en commençant comme cela. Voici la démonstration pratique. Je vais changer de fenêtre. Je tape quelques lettres. Écoute la lettre. Écoute ces lettres. Aussitôt après la lettre entendue, je vais répéter les sons à la voix. Écoute bien. Ce n'est pas difficile pour mémoriser les sons des caractères, lettres ou chiffres, ou ponctuations. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde l'ont fait. ils ont utilisé le morse et correspondu avec ce moyen pendant de nombreuses années. Tout ce que j'ai écrit ci-dessous en rouge, tu le verras à la fin des explications lorsque je cliquerai sur « Quiz ». Pour l'instant, ce que tu lis est un transfert de fichiers. La fonction « Quiz » n'est pas encore activée et ne peut pas l'être pendant la lecture de ces explications. Pour accéder au jeu, tu cliqueras sur le petit rond « Quiz » de « CW player » affiché à l'écran du PC. Ensuite, sur la case en haut de l'image à droite, « Choisir caractère à jouer », tu choisiras l'une des leçons numérotées de 01 à 020. Donc, je répète, numérotées de 01 à 20. Tu peux allonger ou raccourcir le délai de la réponse en cliquant dans la case en haut à droite, « Délai pour répondre ». Tu choisiras alors 3 secondes ou 4 secondes ou plus, c'est-à-dire le temps de réfléchir au début, afin de te permettre de reconnaître le caractère que tu as entendu. Tout cela, tu le verras lorsque je quitterai la présente fenêtre, « Transfert de fichiers » et que j'aurai cliqué sur « Quiz ». Explication de la pratique du jeu Tu cliqueras en dessous de la note de musique sur « Jouer ». À ce moment, tu entendras les sons longs ou courts qui composent un caractère lettre ou chiffre à reconnaître. Ceux de l'exercice que tu as choisi plus haut, c'est-à-dire par exemple l'exercice 0-1, il comprend les caractères E, N, D, X, 0. Tu devras identifier chaque caractère après avoir entendu les sons longs ou courts qui le composent. Pour cela, en dessous de la case « Écoutez et frappez votre réponse », tu frapperas au clavier le caractère que tu as entendu et que tu as probablement reconnu. Le caractère exact ou pas, que ce soit juste ou pas, il s'affichera. Si le caractère que tu viens de frapper au clavier est la bonne réponse, la lune en bas de l'écran affichera un sourire. Si ce n'est pas la bonne réponse, son visage ne bougera pas, la lune ne bougera pas. Le score ou la note s'affichera en dessous de « Rapport de CWPR – notes ». C'est tout simple, suis bien les instructions. Tu peux arrêter le processus à tout moment pour réfléchir en cliquant sur « Stop ». Encore une chose à régler, en bas de l'image à gauche de CWPR, tu lis la mention « Vitesse – mots – minutes ». Tu afficheras le chiffre 13 dans la case au-dessus. Je déconseille de descendre en dessous de ce chiffre qui rendrait la lecture au son difficile. Plus les sons d'un caractère sont générés lentement, plus c'est difficile à lire, voire illisible. Le jeu est facile. Lorsque tu distingueras à l'oreille les points dits sont courts et les traits « Da » sont longs. Les sons longs. Et que tu reconnaîtras la composition des sons de chaque caractère. Alors, je répète, par exemple, pour la lettre « A », les sons « Dida », c'est-à-dire le son « Dida », le son « Da », les deux sons. Un son court, un son long. La lettre B, « Da » « Didi » « Didi » « Didi » « Didi » La lettre C, « Da » « Didi » « Didi » « Didi » Un son long, un son court, un son long, un son court, « Da » « Didi » « Didi » Alors, ce sera facile de jouer à ce moment-là et de réussir un bon score. Jouer avec un ou plusieurs amis à celui qui obtiendra le meilleur score, c'est possible. Chacun son tour avec un seul PC. Deux petites questions faciles avant de commencer à jouer. Une lettre de l'alphabet comprend seulement un son court. Dites, de quelles lettres s'agit-il ? Une autre lettre de l'alphabet comprend seulement un son long, « Da » De quelles lettres s'agit-il ? Si tu retiens le son de chacune de ces deux lettres, tu auras tout compris pour le reste. Je vais passer à la démonstration pratique qui peut être plus évidente que toutes les explications. Ça peut être plus évident que tout ce que je viens d'expliquer. C'est toujours long à expliquer, à la pratique les plus évidentes souvent. Suis bien le pointeur à l'écran et écoute les commentaires et amuse-toi bien. mon adresse à la voie. Je change de fenêtre la flèche et je clique sur « Quiz ». La fenêtre s'affiche. Alors, on commence. Au-dessus des vitesses mots-minute apparaît le chiffre 13. Ici, la flèche, le chiffre 13. C'est la vitesse de manipulation d'un caractère qui sera générée par le logiciel. je déconseille d'afficher un chiffre inférieur à 13. Si tu identifies bien déjà le caractère lettre ou chiffre des sons entendus, tu pourras afficher par la suite un chiffre supérieur à 13. dans la case « Délai pour répondre ». Le délai, comme tu le vois, est fixé à 3 secondes. Je vais le fixer pour la démonstration à 4 secondes pour que tu aies le temps d'observer la réponse après que j'ai tapé au clavier le caractère entendu. Voilà, suis bien la flèche. « Délai pour répondre » 4 secondes. Je vais même mettre 5 secondes. Ça sera encore mieux pour que tu puisses bien voir. Dans la case, les caractères à jouer sont dans la case les caractères à jouer sont c'est ici. Suis bien la flèche. Voilà, il s'affiche 20 leçons. Alors, supposons que je choisisse la leçon 0.1. Je clique dessus. Je clique sur « OK » pour qu'elle s'affiche. Voilà. J'ai la leçon 0.1 qui comprend, comme je l'avais expliqué avant, les lettres E, N, D, X, 0. E, N, D, X, 0. Elles sont générées dans n'importe quel ordre. Il faut les reconnaître. Je clique alors donc. Je clique sur « OK » en bas du tableau. Ça s'est affiché précédemment. Suis bien le pointeur. Je vais maintenant cliquer sur « Jouer ». Alors, il faut que j'ai accès à mon clavier. « Jouer ». Je clique sur « Jouer ». ... 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 Il faut plusieurs fois les écouter, les plusieurs fois. Après, une fois que vous connaissez à peu près tout le plus possible de caractère, à ce moment-là, vous pouvez jouer au jeu Quiz et voir le score que vous pouvez faire. Squeeze, voilà. Et là, pour apprendre les lettres, on revient sur l'alphabet. L'alphabet, là, il montre bien, quand je parlais, je disais à la voix, les caractères. Dida, dadididit, 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 dadididit. C'est bien écrit. Après, bon, ça, ça concerne les radioamateurs, le code Q. QRS, ça veut dire transmettir lentement. QRS. Prenons un autre code au hasard. QSD. Ça veut dire que c'est mal manipulé. C'est un code qu'il ne faut pas employer. C'est pas sympathique, quoi. Mais il existe. Après, pour les radioamateurs aussi, ceux qui sont autorisés à trafiquer sur les ondes, il y a des abréviations. Alors, l'abréviation, il y a des abréviations en anglais, en français. Les abréviations en français, par exemple, pour « bonjour », on va passer « bjr », « bonjour », « abréger », « bonsoir », « bsr », etc. Et puis, en anglais, en anglais, « gm », « good morning », « gb », « goodbye », etc. Les abréviations en anglais, elles figurent ici. Ici, c'est les aléatoires. Ici, c'est le fichier comme je vous ai montré tout à l'heure. « transfert de fichiers », et puis, alors, le jeu « quiz », qui est là, et puis le « monitoring », il est là. Voilà, je crois que j'en ai dit assez, et que la demi-heure est passée, peut-être passée ou pas encore, mais en tout cas, on n'est pas loin de la demi-heure, que la caméra nous accorde. J'espère que ce jeu vous plaira. Je vous dis au revoir. À bientôt. Michel et 5LBD.